Salut à tous c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ensemble pour la 30ème heure de jeu déjà, c'est un plaisir de vous retrouver pour continuer l'aventure avec Oliver et ses compagnons. Il y a une mise à jour qui a été faite hier après-midi, donc j'ai pas joué entre temps, donc ce sera la première heure de jeu depuis la mise à jour d'un peu plus de 4Go quand même qui fixe pas mal de bugs, qui change le journal de map, on voit qu'il y a des objets qui sont apparus, objets de valeur enterrée, objets de valeur ici, il y a pas mal de choses qui ont changé, j'ai juste ouvert la map, on voit que des trésors qui n'apparaissaient pas sont apparus, des marqueurs encore plus nombreux, voilà, on peut les voir ici. Qu'est-ce que nous avons aussi ? Comme je l'ai dit, beaucoup de fixes et du coup j'ai découvert quelque chose qui est assez embêtant, c'est que, je me suis pas fait spoil mais disons que c'est un problème qu'il y avait apparemment avec la quête, c'est que sur le bateau on avait quelqu'un, je me rappelle plus de son nom, on savait pas trop s'il fallait lui faire confiance ou pas, qui était dans la chambre, soi-disant retenu contre son gré et tout, mais cette personne-là, si vous lui parlez pas, ça bloque des quêtes qui sont ici en fait, donc là il va falloir retourner sur le bateau, parce que l'artefact qu'on a trouvé apparemment c'est une quête qui débloque lui, bon c'est juste, je pense que je me suis fait spoil, enfin entre guillemets sur le fait que, bon bah c'est lui qu'il va falloir rendre la quête, j'ai pas été spoil plus que ça sinon sur le reste de l'aventure, mais vraiment apparemment cette quête est buggée, donc on va quand même devoir retourner sur le bateau pour prendre la quête et ne pas se faire bugger notre partie, ça serait quand même super dommage de perdre 30 heures de jeu et clairement Oliver j'ai pas envie qu'on perde le fil de l'aventure. Alors, bon déjà qu'est-ce qu'on avait ? On était à la recherche d'une test de statut, donc ça je l'ai vu hors vidéo, je me suis un peu déplacé, j'ai cherché comme je vous l'avais dit, j'ai cherché quand même pas mal de trucs, et en fait elle était juste ici, donc voilà je vous ai épargné à peu près 20 minutes où j'ai tourné comme ça dans le cimetière à la recherche de la tête, et j'ai laissé enfoncer ma touche mage qui a fait que j'ai pu tout simplement la trouver, alors par contre je ne sais plus où est-ce qu'il faut la remettre, ça c'est un autre problème, où est-ce que c'était ? Bah c'était là. Donc on va la mettre, je ne sais pas ce que ça va ouvrir, on va voir de suite. Et ensuite on avait une quête ici, quête mort, on a récupéré un livre qui nous a donné une réponse, ou peut-être toutes les réponses, je ne sais pas, on a vu qu'il y avait différents volumes. On va tenter de réparer la statue du coup, avec, donc on l'a récupérée, elle est où ? Elle est là, hop là super, ça a simplement ouvert un coffre, on a livre, elle déployait d'accord, un pichet et de l'or, bon très bien, c'était pas super fou, et on va aller ici, on va aller lui reparler, voir un peu, on a appris des choses, on a lu un livre, c'est la quête, je ne sais plus quelle quête, enfin le journal de quête est tellement plein quoi, c'est terrible, c'est terrible. Bon ils ont dit qu'ils avaient amélioré le journal de quête, on va voir ça de suite. La reine de faute, c'est vrai qu'on doit y aller, c'était quelle quête, je ne sais pas, les autres, non. C'est vrai qu'il y avait les rats aussi, il faudrait les retourner donner à manger. Bon, il nous propose carrément une joute verbale, donc on va tenter. Mais là il dit, on a toujours refusé de vous prêter à cette joute verbale après avoir mené des recherches complémentaires une autre fois peut-être. Peut-être qu'il faut vraiment que j'y revienne plus tard, parce que là on a donc, c'était quoi la quête ? Crispin. Il n'y a même pas une recherche quoi. Crispin. Crispin, Crispin. Pas du tout. Comme du bétail, crise existentielle. C'est ça. Nous avons lu le volume 3 de l'essence de l'existence. Donc je pense qu'il y a d'autres volumes et qu'il faut les avoir tous lus pour compléter la quête. Donc on y reviendra plus tard. On va aller revoir le rat. Qui était, qui était, qui était où ? Il était où ce rat ? Putain, il y a des lags. Par contre, il y a des lags. Je ne sais pas si c'est la mise à jour qui l'a faite, mais qui fait qu'il y a des lags. Comment ça, hors d'atteinte ? On va juste les amener ici. Ok. Je ne sais pas si pour vous, ça corrige des problèmes. Mais en tout cas, ça en a rajouté. J'ai déjà vu sur les forums, par exemple, que Contre-Attaque, donc la compétence de rangers, one-shotait les adversaires comme ils pouvaient one-shot. Donc voilà, encore une fois, un beau bug. Forcément, plus il y a de fixes et de corrections, et plus il y aura de nouveaux bugs aussi. Ok, on va retourner là. Et... On va lui fier de la nourriture, de toute façon. Il est ici. Elle est où la tortue déjà ? Elle est là. Donc là aussi. Alors, il n'y a pas 500 techniques, je pense, de faire la quête. Il faut lui donner à manger. On va lui filer à manger. Et on va essayer de mettre la bouffe jusqu'à la tortue. Normalement, ça marche. Bon, j'ai été voir la solution pour cette quête, clairement. Parce que là, je croyais que c'était un bug, du coup. Du coup, j'ai la paranoïa sur plein de bugs. Donc sur ça, en fait, il faut faire un chemin de bouffe pour l'amener. Et pour le bétail, c'est une quête qui est buguée. Pour les deux vaches, je ne sais pas si vous vous souvenez où on avait deux potions. On aurait pu faire une deuxième potion avec un autre livre où on aurait fait deux potions. Il faut donner deux potions en même temps aux vaches, du coup. Sinon, vous ne pouvez pas plus tard. Là, si par exemple, on craft la potion pour rendre la forme humaine à la vache, elle ne l'acceptera pas. Donc la quête est buguée et le seul moyen de fermer la quête, c'est soit de donner les deux potions d'un coup ou de nous-mêmes la boire et on se transforme en vache. Donc là, c'est typiquement des bugs qui ne sont pas encore corrigés à l'heure actuelle. On va voir. Là, logiquement, on a assez de bouffe pour... Il y en a assez pour quand même que... C'est pas assez proche, là ? Sinon, attends, j'ai peut-être une technique simple. Hop, je le prends et je le mets là. Il n'est pas mort. Ah ! Il s'est passé quelque chose. Apparemment, il ne s'est passé... Ben voilà, il suffisait de les TP. Il n'a même pas besoin de faire autre chose. On va voir avec l'os, du coup, on va parler. Pleine d'amour pour lui. Ok, donc là, on a complété la quête. On va parler au Psyra. Calin tout plein. Ok, donc là, on a complété la quête. Ok, super. Magnifique. Ben, écoutez, les meilleures quêtes, hein, toujours. On va remonter, tout simplement. C'est vrai que je ne casse pas une vision spirituelle. Il faut vraiment que cette mécanique de jeu, je l'intègre. Voilà, par exemple, là, clairement. Voilà. Ce n'est pas affiché. Touchez le trophée. Il s'est passé. Il s'est passé un truc, là. Il y a quelque chose qui a été ouvert ou qui a bougé, du coup. Ah, mais non, mais il est là. D'accord. D'accord, je ne vois même pas le truc qui n'a pas réussi. Qu'est-ce qui peut inciter un stupide braconnier à perdre la vie ? La réponse se cache dans un halo de fleurs sauvages. Retrouvez-le et écoutez la sénèche. Le braconnier, lui, n'en a pas été capable. D'accord. En fait, il faut caster tout le temps le spell, quoi. Ils auraient dû mettre un effet permanent, quoi, parce que... Ils se retrouvent avec des... Voilà. Bon. Là, c'est les serviteurs, donc, bon, eux... On sait qu'ils sont corrompus. Ah, tiens, là, on a quelqu'un. Esprit de pianiste. On va aller lui parler. Bon, allez, un esprit est en train de jouer du piano. Ah, bon, il veut... On va lui demander de nous jouer un air enjoué. Oh, super. Putain, la BO est exceptionnelle. Vous savez que celui qui faisait les musiques est décédé, hein, et donc, ils ont pris quelqu'un d'autre qui a vraiment repris le flambeau d'une manière exceptionnelle, enfin, je trouve. Bon, du coup, là, j'ai l'impression qu'on a tout fait ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Là, il y a quoi ? Objet de valeur enterré de Garrick. De toute façon, on va y aller, hein. On va descendre. On va descendre. Vidya. Fosse noire. Maison de l'apprenti. Fosse noire. Hauteur paradisiaque. On a plein de quêtes par ici. On va aller les faire, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. On va simplement continuer notre route par ici. Alors, est-ce que je n'irai pas de suite sur le bateau parler à la personne ? Je pense qu'on va faire ça. On va aller sur le bateau. Comme ça, je vais débloquer. J'ai peur que la partie bug, en fait. C'est vraiment un souci que j'ai. Donc, on va aller vers Dame Vengeance. Ok, on voyage. Et là, j'ai envie de parler à l'autre, là. Donc, où est-ce qu'on va ? Donc là, il y a Garrett. Je vais peut-être aller lui parler, du coup, à Garrett, puisqu'on a l'anneau. Ok, il ne veut même pas qu'on lui parle. Ah, il a trouvé la poussière d'étoiles. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de trouver ? Essence de vie, poudre de fée, orbe de source. On peut lui demander de trouver, enfin, tout ce qu'on a envie, quoi, en fait. Non, mais non, on n'a besoin de rien. Du coup, on va redescendre tout en bas du bateau. Coffre de sauvage. Vous avez désormais un coffre de rangement au beau milieu de notre Dame Vengeance. Utilisez le menu d'action pour y ranger tous les objets que vous souhaitez mettre en lieu. Donc là, logiquement, le type était ici. Il s'appelait Tarkin, ou un truc comme ça, là, ou Taquin. Après, où est-ce qu'il est ? Il n'y a pas l'air d'être ici. De toute façon, je verrai s'il y avait un PNJ, là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Ah, il y a quelqu'un, là. Assistante d'Alice. Ouais, c'est les assistantes d'Alice, quoi. Ils pourraient s'échapper, mais ils ne le font pas. Ok, on va remonter. On va voir juste au-dessus. On va juste pas aller à Tarkin, ou à Tarkin, je ne sais plus. Mais je ne sais pas où il est. Il était là, il n'est plus là. Ok, est-ce qu'il ne serait pas par ici ? Par hasard ? Il ne dirait pas du tout. On va aller voir, là. On n'a même pas découvert. Bon, je n'avais pas de points à redistribuer. Non. C'était ok. Donc, ici non plus. Bon, on va remonter, non ? Je ne pense pas, alors. Bizarre. Il ne doit pas être là. Bon, bah, écoutez. J'ai dit n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi. Bon, ça m'invite de me mettre fait spoil. Mais je pensais en tout cas que voilà, il était sur le bateau. Et que du coup... Non, il n'est pas là. Je ne pense pas qu'il soit de l'autre côté non plus. Je vais juste vérifier. Non, du tout. Bon, on a fait un détour pour rien. Pas très grave. On va retourner du coup au cimetière du Jardin des Pierres. Ah, ça nous a renvoyé ici, c'est vrai. Ça ne nous transfère pas au premier truc. Mais à la limite, je peux voyager... Enfin, c'est con. Je peux voyager comme ça, tout simplement. Voilà. Ah, bah, il est là, Tarkin. Putain, mais tu vois, je dis ça. Et en fait, il est juste là. J'ai une débilité, quoi. Il est là. Eh oui, on voyage beaucoup. Lâchez-moi dans une terre et je suis pareil à un enfant baumier d'une confiserie. Tant de trésors à portée de main sans compter la possibilité d'avoir quelques discussions stimulantes. Si vous savez où creuser, bien entendu. On va lui demander s'il cherche quelque chose de particulier. Bon, il a quelque chose en tête. Bon, qu'est-ce qu'il veut ? Quelque part dans ce cimetière, j'ai un artefact d'une puissance prodigieuse. J'imagine que c'est ce qu'on a récupéré. On n'est pas du tout arrivé du bon côté de la map. Comme à l'acte 1, j'ai fait la map dans le mauvais sens. Bon, du coup, il veut qu'on trouve le trésor. On va chercher ce trésor. Ok, du coup, on a une affaire de famille qui s'est donnée. Tarkin nous a demandé d'aller lui chercher un puissant artefact. Il pense qu'il devrait se trouver à l'intérieur d'une crypte proche. Johanna, le dernier représentant des sujets, pense en effet que cet objet était bien familial et s'est fait enterrer avec lui. Si nous faisons Tarkin, cela pourrait nous servir par la suite. Donc là, on va lui reparler simplement parce que je crois qu'on l'a, le truc. Ah, c'est l'anathème. Donc, c'est bon, c'est bien ça. Je vais dire que vous en avez plus qu'assez de tous ces antropes. Cette chose vous a parlé. Il doit jouer franc jeu avec vous et sur le champ. C'est la poignée de l'épée légendaire, de la légendaire Anathème. Une épée capable d'animer tous ses adversaires, même un divin. Ah oui, c'est une épée forte, oui. On ne détient que la moitié. Il nous manque encore la lame sur l'île de la lune de sang. On va lui dire qu'on va chercher le moment quand on s'en fout de ce truc qu'il nous dit. Ok, donc là, il nous a donné la mise à jour de la quête. D'accord, ok. Parce que là, si vous trouvez les deux objets sans y avoir parlé, simplement, vous êtes dans la mouise. Donc là, on a des trésors qui sont affichés. Je ne sais pas pourquoi, maintenant, c'est affiché. Donc là, je ne comprends pas. Ça n'existait pas. Tout ça, vous voyez ? On a différents trésors. Voilà. Le repos des héros. Ah, mais si ! On a découvert, en fait, si, c'est en tuant... C'est en tuant les boss. Les quatre, justement. D'accord, ok. Après, ce n'est pas fou, ça. Il ne faut pas se mentir. Bon, il y a de l'or. Du coup, on va aller voir. Là, il y a quoi ? La maison de l'apprenti. Fosse noire. Du coup, il faut y passer par où ? Ça n'a pas l'air d'être par ici. Il y a plutôt une descente par là. Ici, on n'a pas fait. Bromelé. Je ne sais pas du tout par où passer. Déjà, on va visiter là. On va voir ce qui se passe, ce qui se trame par là. On va faire le tour. Ok, ça a l'air d'être une mine. Ouais. Très bien. On ira voir juste après. Faire un petit F5. Hop. Du coup, 30 heures de jeu, je pense qu'on n'est même pas la moitié. Clairement. Ah. Il y a un combat qui fait rage. Ouais, bon, on n'ira pas tout de suite là. On ne peut pas y aller là. Ok, là, on ne peut pas rentrer. On va faire le tour. Est-ce que je peux descendre par là non plus ? On va parler à cet homme. Un homme fait les 100 pas, tirant anxieusement sur sa pipe. Si vous êtes à la recherche d'un guérisseur, il faudrait mieux d'aller voir ailleurs. Je suis déjà débordé là avec toi. On va dire qu'il ne ressemble pas vraiment à un guérisseur. J'ai une nouvelle patiente, une jeune femme. Elle est très troublée. Je ferai ce que je peux pour elle, mais pour cela, il me faut de la concentration. Et donc ? On va proposer de l'aider. On ne peut pas parler d'une jambe cassée à immobiliser. C'est un cas, on ne peut pas prendre un HLR. Et dangereux. Je doute que vous puissiez médier. On va lui dire par la force. On a tenté, mais malheureusement, on n'a pas trouvé. Enfin, on n'a pas réussi la persuasion. Soit nous apparaît une jeune femme malade qui tente de soigner, mais il refuse de nous laisser la voir. Elle est à l'intérieur ou pas du coup ? Attends. De quoi la jeune femme, son ? On va essayer de... Bon, on va aller voir la femme. Moi, j'ai envie de voir. J'ai toujours curieux. Hop. Non. Je ne peux pas ? Je ne peux pas voir à l'intérieur. Si je peux. Je ne peux pas. Est-ce qu'il y a une femme au moins à l'intérieur ? Il n'y a pas l'air. Il y a une trappe en tout cas. En même temps, pourquoi il ne veut pas qu'on l'aide là ? C'est bizarre. On va essayer de le persuader. Échec de la tentative de persuasion. On va y aller avec Iphan. Proposer de l'aider. Elle n'a ni force ni rien. Je suis sûr. Et ses billes, ce n'est pas ça qui va changer. Ah, il l'a enfermé dans sa cave. Yes, elle est érudit. Du coup, on a donné. Il nous a donné la clé. Ok, un danger. Bon, on peut rentrer. Donc, elle est dans sa cave. Ok. Je le sens très mal. Je le sens. C'est encore une histoire. Je ne la sens pas tip top, cette histoire. Elle est là. Ah, mais c'est un ensourceleur. Elle nous a senti du camp. Pas de geste russe. Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Oh là là. Peur de Nathalie. Désespoir de Nathalie. D'accord. Les trucs, ils ont de l'armure. Ils n'ont pas beaucoup de vie. Donc, les dégâts performants, ça ne serait pas mal. Lévitation. Ok. On va commencer. Le premier combat de la journée. Je dis oui. Il va se battre avec nous, lui, ou pas ? Pas l'impression. Ok. Ok. Peut-être que, ouais, si je la tue simplement elle, en fait, c'est ok. Ok, voilà. Ah non. Non, c'est pas bon, en fait. Pas du tout. On va aller là. Hop. On va encourager. En même temps, pourquoi elle nous attaque, quoi ? Coup critique. Outs. Il tape fort. Il rigole pas. Raté, dommage. Aïe. Outs. J'ai lui ou j'ai lui ? On va commencer par lui. Voilà, ça c'est fait. Non, je voulais pas me téléporter là. Putain, mais la débilité d'un homme. Ah, mais il s'est caché, lui, d'accord. Pas assez de PA. Ouais, mais je m'enlève de la constitution, moi. Il n'y a aucun problème. Pas mal. L'attaque s'ornoise. Ça suffit pas, malheureusement. Ah, ça va. Ils font des dégâts magiques. Ils se partagent les dégâts, en fait. Bon, toi, t'es mort. Voilà. Putain, elle a pris cher. On va refaire un totem. Je vais faire une levée de bouclier. Voilà qui est bon. Bam. Bon, combat, c'est facile. Ça serait bien de pas... Ouais, je vais l'attaquer, tant pis. Tac. Bah, j'ai pas grand choix, là. Il faut que je tape, de toute façon. Tra, il manque. Il manque beaucoup, quand même, je trouve. Ouais, il est mort. Voilà. Super. Du coup, on va lui parler. Il attrape la pipe et tente de l'allumer avec une pierre affolée. Tremble loin de sa main, rien de l'attache, quasiment impossible. Ok, il va étudier la dépouille. Nous aussi, on va aller la voir, quand même. Colis anti-source. On va le laisser faire. Il étudie. Et moi qui croyais avoir tout vu. Qu'est-ce qui est arrivé ? Une espèce de verre avait été implantée dans son crâne, il corrompait son esprit et déformait son corps. Je vais pouvoir reprendre mon train-train quotidien à présent. Cela me permettra peut-être de penser à autre chose. Si vous êtes un guérisseur, si vous voulez faire un peu de commerce, m'importe où vous êtes où va. On va demander de nous soigner. Alors, il a quoi à nous proposer ? Déjà, il a des crochets. On va lui acheter ça parce qu'il court les rues. Il a des super potions. Premier secours. Restauration. Nécessaire de piège. Poudre de fée. Nécessaire à grenade. Des feuilles de papier. Pour l'instant, je n'utilise rien de tout ça. Donc, on va juste prendre ça. Des crochets. Ok. Je vais juste voir lui. Il n'a rien. Très bien. Voilà, c'est une quête normalement qui est finie. J'espère. Enfin, du moins, je pense. Du moins, il n'est plus là. Non. Je ne la vois pas. Donc, écoutez. Normalement, elle est close. Mais maintenant, ça ne m'est plus fermé. Ça te met juste... Juste que tu as fini la quête. Alors. Donc là, on est obligé de descendre par ici, en fait. On n'a pas trop le choix. On peut soit descendre par ici. Parce que là, comment on y accède là ? Oui, il faut faire le tour. Par là, quoi. Il faut orser cette zone-là. Écoutez. On va faire cette zone ici, là. Donc, on va descendre. Faire un petit F5. Et on va descendre. Ah, mais là, il y a un truc qui est cassé, là, par contre. Le pont. Malheureusement. Ah non, c'est bon. On peut passer. Voilà. On dirait que c'est... Là, il y a quoi ? Bizarre. Truc de fumée. On peut descendre. On pourrait descendre ici. C'est bizarre. Il y a quelque chose, on dirait. Il y a du brouillard mortel tout en bas. On le voit. Après, est-ce qu'on peut y accéder par autre part ? Du coup, c'est une zone qui est là. Elle a l'air vraiment d'être coupée du monde. Donc, on ne peut pas y accéder. Est-ce que ce serait intéressant d'y aller maintenant ? Je pense que oui. Il y a quoi ici ? On est où, là ? Parce que là, si je lui mets d'aller là, il n'y ira jamais. C'est hors d'attente, ici. Parce que là, il y avait une maison. Après, il y a des trucs qui tombent. Je ne sais pas d'où ça tombe. Mais j'ai bien envie de découvrir ce qui se passe. Ah ! Doyenne du passage. Elle est où ? Elle est là. Niveau 14. Ce que je vais faire, c'est qu'on va y aller. Écoutez. On va aller la dé-go-mé. On va utiliser la compétence vol. On va aller ici. On va téléporter tout notre groupe. Ah, merde. On est en décomposition dès qu'on est ici. Et en plus, il n'a pas l'air d'être tout seul. Doyenne du passage. Doyenne de la réparation. Doyenne de l'intégration. Niveau 14. On va s'en aller. Gentiment. Et on reviendra plus tard. Parce que là, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout pour tout de suite. Du moins, on aura vu. Attends, je ne peux pas revenir là ? C'est quoi ces conneries ? Ah. Ok. Nickel. Allez, on va aller voir par là du coup. Ils vont certainement peut-être me donner la quête pour aller en bas. Moi, elle est apeurée. Je ne peux pas leur parler. On va sauvegarder. Parce qu'à mon avis, il y a quelque chose. On va arriver ici. On pourrait remonter là. On arriverait derrière. Ce qu'on va faire d'ailleurs. On va voir s'il n'y a pas quelque chose à découvrir ici. Je n'ai pas l'impression. Je me méfie maintenant de tous les petits passages qu'on voit sur les maps. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Après, je ne crème pas trop un combat. Parce que je sais qu'on peut s'en sortir. On va aller voir dans leur maison. C'est un peu bancal. On ne va pas se le cacher. Guide de la cité d'Arcs, volume 5. C'est quoi nous qu'on doit lire ? Alors, attendez. Je retourne sur la... Une offre généreuse ? Non. Une ombre sur flotte bois ? Non. Crise existentielle. L'essence de l'existence. D'accord. Bouclier pour enfant. Père contre fils. De l'origine de Luciane. Lutte cassée. Ciseaux de tonte. Ouais, super. Il y a un petit coffre. Là, on va aller le voir. Ça n'a pas l'air bien fou ici. Les potions. Ça peut toujours servir. En tout cas, c'est une maison abandonnée. Sans que ce village a été démonté. Peut-être une ou deux vaches, là. Oula. Un puits de poison. Il n'y a rien. Il n'y a pas de PNJ à voir, en plus. Essayez de voir s'il n'y a rien à découvrir. J'ai décomposition, quoi. Pourquoi j'ai décomposition ? Et ça s'enlève après. Bizarre. Tu as peut-être dû faire un F5. Un coffre. Non, mais là, ça a l'air catastrophique. Tu te mets ici, là. Tu meurs à un stand, quoi. Après, il y a des cendres de partout. On va continuer à avancer. Là, on va arriver dans une nouvelle zone. Là, c'est pareil. C'était un autre endroit. On pouvait seulement y accéder par la téléportation ou le vol. Là, on a un magister qui est mort. Il y a quelque chose qui cloche, ici. Anéant, anéant. Donc, il y a, ici, on le voit, des petits tangences. Des petits anéants. Tout le monde va passer en furtif. Et on va essayer de se rapprocher le plus possible. Allez, c'est parti. Ils sont niveau 13. Sanglier contaminé par le néant. On voit qu'ils sont deux, là. Hop, on va décrocher ces billes. On va la faire monter. Hop, on va faire avancer Iphane. Ok, normalement, il ne me voit pas, là. Ah, si, j'ai été vu. J'ai été vu. Par contre, les autres n'ont pas été vus. Ok. Lui, il n'a pas été vu non plus. Ok, ça, c'est bon. Et elle, elle n'a pas été vue. On va faire une attaque. Ok, très bien. Allez, super. On va faire du totem en hauteur. On va buff notre petit truc. Vous voyez, on est bien arrivé par derrière. Moi, ça me paraît plutôt pas mal. On a des jaunes, là. C'est des menaces, les jaunes. Mais on va les laisser tranquilles pour l'instant. On ne va vraiment pas attaquer les magisters en espérant que, comme ils voient qu'on attaque les engences, que ça les motive plus. Ok, ça, c'est bon. Ah, du coup, l'acide a pénétré. Tac. Très bien. On va passer par là. Je suis sous acide, malheureusement. C'est toujours bien joué. Et fin de tour. Ok, là, c'est à elle. Alors, on a le sanglier ou la néant vers Venimile. On va focus cette petite chose. Ah, elle l'a raté. Ah, j'y crois pas. Ah, dommage. Vraiment dommage qu'elle le rate puisqu'elle aurait eu... Bon, bah là, du coup, on n'a pas l'XP. Oh, non. Ça, c'est moche, par contre. C'est moche de ne pas avoir l'XP, quand même. Fin de tour, du coup. Après, ça reste des magistères, quand même. Je vais heal ma créature. Même si elle n'en avait pas forcément besoin, en vérité. Je n'aurais pas dû faire ça. Ouais, je ne sais pas trop quoi faire, pour l'instant. Sanglier contaminé par le néant. J'ai bien envie de tester si vraiment l'huile, ça leur fait beaucoup de dégâts ou pas. Non, ça l'huile, vraiment. La catastrophe. J'aide les ennemis. Ils ne sont pas assez... Pas assez forts. Ouais, ils le renversent. Pour l'instant, ils ne nous attaquent pas. Par contre, si on ne met pas le coup fatal, on n'a pas l'XP. Et ça, ce n'est pas fou du tout. Le coup handicapant. Et on va faire la fin du tour. Donc là, normalement, il met le coup fatal. Ok. Super. Et là, on va commencer. On pourrait les attaquer, mais on ne peut pas les attaquer. Ok, on a mis pas mal de dégâts. Ils vont mettre le coup fatal. Il faut vraiment que j'arrive à le mettre. Allez, vas-y, on y croit. Super. Merci de votre aide. Ah, les magistères qui nous... Je vais demander si les lieux sont sûrs maintenant. Fichez le camp d'ici. Un insurceleur en fuite se cachait ici et quelques habitants étaient assez stupides pour les... Nous sommes arrivés suite à une dénonciation, mais il a refusé de coopérer. Des anéances ont apparu à cause de lui. C'était pas beau à voir. La plupart des habitants n'ont pas survécu. Les autres, ben, disons qu'ils ont regretté d'avoir aidé un insurceleur. Non, mais tu te tais, parce que sinon, moi, je te défonce. Lui cracher au visage et te sert à l'usant. Ouais, clairement. Viens là, mon petit. Tu peux commencer à nous attaquer, mais ça va le finir. Il est hors de question que les magistères nous prennent de haut. C'est clair ? Il est où ? Bim. Bim ! Hop. On va s'envoler, nous. Voilà. Voilà. Là, c'est super. Alors, lui, il est en plein milieu. On va lui faire passer 2 PA ici. Et... Oh, elle fonce dedans. Ça renverse pas, mais ça fait des dégâts. Bon, est-ce qu'elle peut attaquer ? Ouais, super. Si elle le rate pas, il meurt, là. Super. Du coup, elle récupère 2 PA. Et est-ce qu'elle peut tirer sur elle ? Non, cible trop éloignée. On va se décaler un petit peu. Est-ce qu'elle peut tirer, là ? Non. Cible trop éloignée, toujours. On va réavancer. Ici. Hop là. Ah, elle s'enfuit ! Enfuis-toi, enfuis-toi. T'as bien raison. Hop. Je vais avancer. Bon, là, j'ai pas assez de PA. Bon, lui, il a décomposition. Donc, je peux carrément pas l'huile. Par contre, je peux lui rendre de l'armure. Maintenant, ça ne servira à rien. On est là. On va avancer. Mettre un totem. Fin de tour. Un PA pour aller là-bas. Voilà. Très bien. Deux PA pour faire ça. Deux PA pour la renverser. Comme ça, elle ne joue pas. Elle, fin de tour. On s'en fout. Elle se relève. Et logiquement, on va la finir là-dessus. Non. Ça va. Ok, ça s'est plutôt bien passé. On va fouiller. Il n'y avait rien. Ragoût, cuillère, bouteille, le vol du phénix. Non. Le vol du phénix. Est-ce que ça aurait pas avec notre... On a un œuvre de phénix. Il ne faut pas l'oublier. Trié par dernier ramassage. Je vais jeter l'objet. On s'en contrefou. De l'origine de Lucien. Livre à compléter. De berce. Fils. H d'abattage à deux mains. Ok, bon. On va ressortir. On va aller fouiller. En tout cas, on sait qu'il y avait un ensourceleur quelque part qui essaie de s'échapper. Allez, on va aller fouiller par ici. Il y a un point de passage rapide. Et on va arriver après dans la nouvelle zone en fait. C'est juste un petit combat pour se chauffer quoi. Simplement. Ah oui, d'accord. On va faire un petit F5. Et on va r'avancer. En tout cas, le temps des... Ah, d'accord. Carrément, un freeze. Vous pouvez le voir là. Oh là 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 là. Oh, ce freeze. Ce freeze de l'infini. Il n'y a rien à looter. Bon, après, c'est vrai que là, c'est catastrophique quoi ce qu'il y a eu. Attends, je peux caster la spirit vision là. Il n'y a pas quelqu'un qui apparaît par hasard, non ? Ah si, il y a quelqu'un là. D'accord. Le boulet quoi. Bon, ben on va aller là. Il y a des magisters ici, bruts. Des fosses noires. Ce sont des armes blanches qui les ont tués. Pas les... D'accord. C'est ces enculés de magisters qui les ont tués quoi. Moi, je dis qu'ils auraient metté plus que ça, le cacher les uns sur ceux-là. Alors, mon petit... C'est parti, on va combattre. Là, il y a du monde. On va le souiller. Lui en premier déjà. Écoutez, il y a du mouvement dans cette vidéo. En tout cas, c'est plutôt cool. Quand il y a des phases de combat comme ça, j'aime bien. Ils sont niveau combien ? Niveau 13. On est niveau 13 nous aussi. Donc, sur le papier, c'est assez équilibré. Si je ne me trompais pas déjà pour me rajouter des... Le piétinement. Putain, il n'a tellement pas d'armure. Que les deux sont fait renverser quoi. Ok, il va falloir que je fasse très très attention à ce combat. Voilà qui est fait. Et malheureusement, je n'ai qu'un PA. Je suis obligé de faire la fin de tour. Donc, ils sont 5. Et il se rapproche vraiment en groupe. Là, on voit. Allez, on va l'attaquer. Beaucoup de PV sur lui. Je vais faire rage. On va le provoquer. Comme ça, il attaquera notre créature. Voilà qui est fait. Très bien. Il permet de tanker. Allez, ça va être là. On va reposer un totem, je pense. Non, je ne vais pas poser un totem. On va faire une inflation de puissance. Et on va déjà envoyer un heal. Voilà. Et encourager. Très bien. Ah, il est au coup critique. Oh là là. Le combat n'est vraiment pas facile. Si je vais là, j'ai peur de me faire renverser. Ok, là c'est bon. C'est pas mal. Il ne fait encore pas assez de dégâts, je trouve. Bon, lui, il avance. C'est lui qui va focus. Non. Bon, ils sont au corps à corps. Bon, alors lui, il a une deg. Il a besoin d'être assez loin. Piétinement guerrier. Il me renverse encore mon... Non, c'est bon. On va sauter déjà. Tac. Mettre un coup en hauteur. Là, c'est pas mal. Elle ne le tuera pas. C'est ça qui fait fier. Aïe, aïe, aïe. Ah si, c'est bon. Ça passe. Ok. On prend très très cher les contrôles. On voit que j'aurais dû me positionner beaucoup mieux. J'aurais pu être ici en hauteur, etc. Ça aurait été certainement plus simple. Alors, il y a lui qui a 824. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va foncer là-bas. Alors, on va renverser personne, mais on va leur faire quand même assez mal. Voilà qui est fait. Il ne se rend pas d'attaque d'opportunité en étant là. Ce combat est mal engagé. Oliver est renversé. Putain, les renversements qu'ils me mettent. Ok. Je n'ai pas 100 000 choix. Là-bas, je ne peux pas attaquer. Je suis obligé de mettre lui devant. Sinon, avec Hatt, je peux me téléporter. Je peux me mettre ici. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Et de là, je peux attaquer. Super. Est-ce que je me sacrifie pour lui remettre une attaque ? Ça ne le tuera pas, mais... Ça peut faire la diff. À moins que je me fasse ça. Premier secours. On va se faire un premier secours. Hop. Ok, nickel. Il prend une attaque d'opportunité. Il fait pleuvoir. Ce n'est pas le pire truc qui pouvait nous arriver. Donc là, c'est à nous. On a le choix entre attaquer celui-ci. Ou le magiste inquisiteur avec 3 PA. Bien sûr, on va sur lui. Pas mal. Je vais faire la fin de tour. Bon, là, si j'arrive à... Aïe, Iphane qui décède. Il est re-gelé, quoi. Alors. Le truc, c'est que je n'ai pas remis des parchemins de résurrection sur tout le monde, je crois. C'est ça, le truc. Est-ce que j'ai des parchemins de résurrection, déjà ? Oui, j'en ai 4. Mais je ne peux pas les prendre. Parce que j'ai été débile. Ce que je peux faire, c'est mettre du heal, déjà. Sur moi-même. Voilà. Et remettre de l'armure sur Oliver. Voilà. Et on va remettre un totem. Voilà. Allez. Elle va prendre cher. Elle prend cher. Elle prend très, 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 très cher. Hiche, hiche, hiche. Donc lui, il a pas mal d'armure. Lui, il n'en a plus du tout. On va faire ça. Voilà. Et là, je peux faire quoi ? Attaque éclair. Ou sinon, coup handicapant. Mais c'est... L'armure physique permet d'y résister. On va faire ça. Ok. C'est plutôt ok. Là, il faudrait que j'arrive à le tuer, lui. Ouah, super, ça. Super, super, super. Donc là, je peux pas toucher, Lotte. Il est trop loin. Ah, quoi que. Non, ça passe, là. En cloche, comme ça ? Nickel. Donc là, on a le choix entre lui ou Lotte qui est où ? Elle est où ? D'accord, elle est loin. Mais elle a 825. Je sais pas ce que je lui fais. Non, on va lui mettre une attaque simple. Ça touche. Ok, Stael. C'est pas grave. Si je dois utiliser 2 ou 3 parchemins... Enfin, 1 ou 2 parchemins, c'est pas... C'est pas le pire... Ça sera pas le pire move, en fait. Ça sera pas le pire move. Il a 4 PA pour l'attaquer, hein. Pas le choix. Je peux plus rien faire. Fin de tour. La totale... Ouais, elle va mourir, là. Ok. C'est pas grave. À nous de jouer. 3 PA pour l'attaquer. Ce que je pourrais faire, c'est une attaque circulaire. Oh, elle est manquée. Non. Je vais mettre un coup de bélier. Mais c'est raté de même. Oh là 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 là. Oh là là là. C'est terrible. Oh. Manquée. Non. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ok. Là c'est bon. Ça Oliver. Si on arrive à résister. Tac. Je m'enrage. Allez. C'est le moment de faire parler la précision. Eh bien, on a bien fait de la mettre en hauteur. Je vous le garantis. Donc là, on va du coup griller... Hop. On va griller deux parchemins. Bon, deux parchemins, ça aurait pu être pire. On gagne le combat. Pas facile parce que... Pas préparé. Je pensais vraiment que j'allais m'attaquer à une seule personne. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je vais casser la vision spirituelle. Ok, donc là ça sert à rien en fait. En combat, comme ils viennent juste de mourir, ça faisait quelque chose. Mais... Enfin, si, il y a remarqué à lui. Que ressentez-vous ? Vous qui desserez contre la justice. Que laissez-vous... Que vous... Ouh là là. Que ressentez-vous ? Vous qui vous dressez contre la justice. Qui laissez les anéants répandre le chaos et la destruction. Qui incarnez le mal. Serait-ce de la fierté ? Que c'est-il donc de la justice ? Je connais les gens comme vous. Vous ne respectez aucune règle. Vous rebondissez aveuglément d'un conflit à l'autre. Attisant les flammes et la dissension. Partout où vous allez. Tout en méprisant les plus vertueux. Vous prétendez avoir de l'honneur mais ce n'est qu'une façade. Ah bah t'es mort en tout cas. T'es mort et en plus t'as des jambières que je vais identifier et j'espère qu'elles sont bien. Perception. PV des sextites dextérité. Donc on va l'envoyer à Ifan. En espérant qu'il n'avait pas mieux en jambières. Il était sur ça. Bon. Ce n'était pas fou. Pas sur Ifan. On va gagner un petit peu quand même en armure en PV. Donc c'est toujours ça. Initiative 19. On perd un peu de résistance mais ce n'est pas le plus dérangeant. Qui c'est que je n'ai pas fouillé ? Il y a un cadavre là. Là c'est fait le bourreau. Ok très bien. Je vais faire un F5. On va faire ça et on va aller voir ici justement ce qu'il se passe. On va caster ça. Parce qu'il faut le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend ? On est arrivé apparemment à temps. Vous avez aidé les ensourceleurs mais je sais que vous ne méritez pas ça. C'est bon. Merde. Ok. Merci de rien. Perdre un enfant c'est la plus grande peur d'une mère. Je n'avais jamais... On va aller demander ce qu'il s'est passé. Ah il le cachait donc du coup et il est mort là ? C'est lui qu'ils ont tué ? Non. Hanag donc c'est la quête avec le lézard qu'on a sauvé au milieu des ruines. Où est-il ? On va lui demander où est-il. Bon on lui dira à quel point elle est courageuse d'être prête à sacrifier autant. On va dire qu'on le cherche. Ouais mais il est où ? Là on a dans les cordes. Et une oeuvre généreuse. Idona Crossley nous a demandé de retrouver son neveu Gwydian et de lui dire de rentrer chez lui. Les magistères sont un parent personnel que c'est un ensourceleur. Ça on a bien compris. On a très très bien compris. Par contre je ne sais pas ce que j'ai ramassé en dernier là. Une boîte en bois. On va de suite la remettre où elle était. Écoutez on va fouiller un peu cet espace. Il y a quelqu'un là. Fanlin, Exborn. Ah mais il y a d'autres magistères. D'accord. Ne me faites pas de mal. Ce n'est même pas chez moi et c'est fermé à clé. Je vais lui dire que les ensourceleurs sont plus près qu'elles ne le pensent. On va peut-être pas lui dire ça. La voie est libre. Le magistère m'a dit qu'elle s'est tombé au front jusqu'à ce qu'ils ont appelé le sorcerer. Et je ne veux pas les assiettes quand ils sont dans la guerre. Je vais lui répondre que tant qu'elle garde dans la scène elle n'aura rien à craindre en tout cas de votre part. Elle crache sa tête et tu as réalisé qu'elle est essayé de te dire quelque chose. Bon, cache le morceau. Sur le baron, tu peux s'occuper dans la maison. Elle se clôture. Non, non, non. Non, 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 non. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je pensais qu'il y avait marqué de ne pas lui faire de mal. Je suis terrible. Putain, je n'avais pas re-sauvegardé là ? Attends, j'en étais où là ? Oh là 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 ! J'ai cliqué trop vite. J'ai cliqué trop vite. Catastrophique. Moi, j'espère que c'est bien la fin du combat que j'ai sauvegardé quand même. Ça serait con de se retaper tout un combat. Mais c'est possible. Vous savez, je suis comme ça. Si c'est le cas, je le mettrai hors vidéo bien sûr. Non, ça va. Ok, on est là. Ouf ! Ok, d'accord. On va recouper les liens. On va en profiter pour fouiller lui là. Hop, il n'a rien. D'accord. Elle est la mère. On va lui parler. Je refais exactement les mêmes paroles. Ok, d'accord. Donc du coup, je vais sauvegarder. Donc la femme nous disait en fait qu'il y avait une clé sous le tonneau là. Apparemment. Donc nous, on va aller là-bas. Et après, il y aura un autre combat ici. Il promet de ne pas faire de mal. Sous le panier. Bon, prends le panier. Mets-le là quoi. Attends, elle est où la clé là ? Sous le tonneau. Ah, clé maculée de pétrole. Elle est là. Très bien. Écoutez, ça fait une heure pile de vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai envie de découvrir ce qu'il y a derrière cette poste. Je ne sais pas si vous aussi. Mais moi, j'ai envie de découvrir. Et pour cela, il faudra écouter. Oh, hop, hop, hop. Non, ça va. Il faudra regarder le 31e épisode, bien sûr, d'Oliver et de ses compagnons. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci encore d'être de plus en plus à me soutenir. Que ce soit en abonnement, en like, en commentaire. Ça me fait super, super plaisir. Et je vous dis à très, très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.